Radio-soupante, l'association de rabbins sans froid, sans louer, sans courbette, l'émission à Raka, consacrée pour sa partie artistique, à Joseph Bartoli, dont ma camarade pique et coup, va vous poser dans le poste tout de suite, enfin, va vous poser de sa vie, de sa bio, autrement dit, voilà. Et croyez-moi, c'est pas triste. Voilà, Joseph Bartoli, donc un républicain espagnol qui a fui le franquisme, qu'on a pu découvrir grâce au film dessiné de Aurel, qui s'appelle Joseph. Voilà, un merveilleux, un merveilleux film dessiné, et qui nous a donné envie un peu de fouiller un peu dans cette vie de Joseph Bartoli, parce qu'on a découvert qu'il était aussi dessinateur et peintre. Oui, d'ailleurs, le film, si vous voulez, est beaucoup, c'est beaucoup des dessins, justement, de Joseph pour le meubler. Voilà, alors, pour travailler sur cette émission, en fait, un ouvrage incontournable, c'est La Retirada, voilà, Exode et Exil des Républicains d'Espagne. C'est son neveu qui a raconté un peu toute cette histoire, qui a mis des planches de ses dessins, et qui raconte l'histoire de son oncle avec sa propre histoire, et tout ce que ça impliquait dans le fait d'être un neveu et un fils, parce que son père était aussi un républicain espagnol, d'exiler comme ça, tout tiraillé entre l'Espagne et la France, et cette vie, du coup, en France. Donc, en fait, Joseph Bartoli, il est né en 1910, et en 1936, il est fondateur du syndicat des dessinateurs, donc qui est affilié à l'Union Générale des Travailleurs. Donc, c'était un partisan convaincu de la République, qu'il défendait effectivement les armes et le crayon à la main. En 1938, il est un peu, il est tout jeune, c'est un militant du POUM. Le POUM, c'est le parti ouvrier d'unification marxiste, donc il est sur le front d'Aragon, il a à peine 30 ans, et là, il vient de rencontrer Maria Valdez. Maria Valdez, c'est une andalouse de Madrid, une réfugiée de l'intérieur qui vit à Barcelone, et donc, c'est l'amour de sa vie à chaque accalmie. Il va la rejoindre dans la capitale rouge et noire, qui résiste encore aux franquistes. Et la veille de la prise de la ville, c'est en janvier 1939, Maria apprend qu'elle est enceinte. Donc, entre les troupes nationalistes et les républicains, donc les balles pleuvent dans tous les sens, c'est la panique, et Joseph a peur pour la vie de son amoureuse. Barcelone va tomber, donc Maria doit quitter le pays. Donc, juste le temps pour elle de faire des bagages. Il la dépose à la gare direction la France. Ce sont les derniers trains qui sont prêts à partir pour la frontière française. Donc là, c'est une situation un peu hystérique. Les gens se poussent, se bousculent pour pouvoir rentrer dans les wagons de marchandises. Maria, elle, ne veut pas le quitter. C'est terrible, les adieux sont déchirants. Et ce sera la dernière fois qu'il la verra. Le train n'est jamais arrivé en France. Il a été pilonné par l'aviation allemande. Et on a retrouvé, donc, bien plus tard, la trace d'un bombardement ferroviaire à Figueras, à côté de la frontière. Donc, on suppose que c'est là que Maria a péri. Et Joseph va la chercher pendant des années, persuadée qu'elle est encore en vie. Elle va chercher son enfant. Il n'a jamais voulu croire à sa mort. Et il n'aura donc même jamais d'autres enfants. Ça fait penser un petit peu à l'Héruskov de Kavana où lui aussi avait une amoureuse qu'il avait rencontrée dans les camps allemands, une Russe. Et il était fou amoureux, c'était son grand amour. Mais il l'a cherché toute sa vie. Oui, tout à fait. Et donc, en février, le 14 février 1939, Joseph Bartoli passe la frontière à pied, en pleine montagne, à La Manère. C'est le village le plus au sud de la France. Et là, il y a un millier d'autres espagnols, avec les fascistes et les franquistes aux trousses. Et il atterrit au camp du Barcares, près de Perpignan. Et là, il contracte le typhus. Il est hospitalisé d'urgence. Il s'évade avec la complicité d'un officier français. Mais il est aussitôt repris et transféré au camp de Bram, près de Castelnaudary, juste à côté d'une gare que l'administration utilisait pour faire partir des convois d'espagnols à toute heure. Joseph a échappé de peu au camp disciplinaire de Gours, d'où il devait être envoyé en Espagne, autrement dit, vers la mort. Comme nous, on envoie tous les jours vers la mort aussi, dans leur pays, après un petit sujet, dans les choses de rétention. Tout à fait. Et donc, il n'avait rien du vaincu qui dépose les armes. Il a l'énergie, il s'enfuit à nouveau, il gagne Paris, où il se trouve déjà un de ses frères avec lequel il travaille pour des spectacles aux Folies Bergères et au Moulin Rouge. Aussitôt après l'invasion allemande, il quitte Paris occupé. Il se cache à Chartres, dans un premier temps avant de partir à Bordeaux, via Orléans, dans l'espoir de trouver un bateau pour le Mexique. Il échappe à de nombreuses arrestations et finalement, il est capturé à Vichy par la Gestapo. Il est sur le point d'être déporté à Dachau. Et là, il va parvenir de nouveau à s'enfuir et il se réfugie à Valras. Et après bien des péripéties, il embarque à Marseille sur le Lyotet, grâce au réseau d'aide aux réfugiés juifs. Débarqué en Tunisie, il va rallier Casablanca, passer par Oran, et là, il parvient enfin au Mexique. Donc, de 1943 à 1945, Joseph fait partie de l'entourage de Diego Riviera et de Frida Kahlo. Il aura d'ailleurs même une liaison avec Frida Kahlo. Et il est membre aux côtés de Vladi, de Gironela et Xavier, du groupe Rupture. Il dessine pour une revue qui s'appelle Mundo, qui rassemble des trotskistes, des militants du Poum, des anarchistes, des socialistes. Il y a des contributions de Victor Serge, de Marceau-Pivert, de Jean Malachais, de David Rousset. Et en 1944, il publie son recueil de dessins, donc « Camp de concentration » 1939-1940, que même des critiques pourront comparer au désastre de la guerre de Goya. À partir de 1946, il s'installe, il expose à New York, et là, il fréquente Rothko, Pollock, De Kooning. Il collabore à la revue Holiday, il devient scénographe à Hollywood. Et son travail au supplément reporter du Saturday Evening Post lui permet de voyager en Europe. À Paris, il retrouve ses amis, il illustre de nombreux ouvrages pour le Club Français du Livre. Et c'est seulement en 1977 qu'il retourne en Catalogne et à Barcelone, mais sans jamais quitter les États-Unis. Donc, il sera reconnu et exposé dans son pays, et il meurt à New York en 1995. Donc, ça, c'est sa biographie brute. Et après, quand on voit ses dessins, quand on lit un peu plus, et qu'on comprend quelle a été la vie de ces réfugiés espagnols, on se dit que c'est un rescapé. C'est un rescapé à tout le monde. À plusieurs. Qui s'est évadé. Comme quoi, il y a des mecs qui ne lâchent jamais l'affaire. Parce que le nombre de fois où il a réussi à s'échapper, à échapper à la mort, en s'évadant, etc., etc., c'est quelque chose de complètement époustouflant. Parce que c'est... On n'a jamais... On s'évade une fois, on s'évade deux fois, mais lui, c'est plus d'une demi-douzaine de fois qu'il a mis les bouts, quoi. Non, non, c'est quelqu'un quand même d'assez exceptionnel. Et surtout, quand on voit ses dessins qui sont faits au crayon, avec des petits bouts de crayon, des petits bouts de papier, non, pas des petits bouts de papier, parce qu'il y avait des carnets de croquis qu'il achetait... Oui, ou que le réseau des républicains lui procurait... Mais ses dessins qu'il a faits en camp de concentration, c'est quelque chose d'inouï, quoi. Parce que c'est vraiment... D'abord, c'est parce que c'est un artiste, bon, mais il a un dessin qui, pour moi, me rappelle un petit peu le style de Grosse ou de... Comment il s'appelle l'autre... Son pote, là... Dix. Dix, voilà. C'est la même veine, c'est les mêmes... Voilà, c'est les personnages où on retrouve des points communs dans la monstruosité de ces personnages, surtout quand il s'occupe de caricaturer les gendarmes, parce que, évidemment, on sait, on connaît l'héroïsme de la gendarmerie française et de la police française en général, qui mettait, on peut dire, la main à la patte pour mettre une pression encore plus terrible sur ces gens complètement démunis de tout, quoi. Et dans ce récit, dans ce bouquin, comme dans ce film, on voit... on voit... Sauf qu'il y a un gendarme, voilà, un seul. J'aurais aimé savoir combien la gendarmerie française se comptait de soldats, à cette époque-là, comme après, il y en a eu une dizaine de justes pour... de gendarmes pour toute la durée de la guerre, de justes, parce qu'ils avaient sauvé des vies de français de confession juive, voilà, enfin bon, bref, la gendarmerie n'est pas... On ne peut pas dire qu'elle est à l'honneur dans l'œuvre de Bartoli, mais à juste titre, parce que c'est vraiment qu'il y a des choses... Mais, mais... Et encore, ce que je veux dire là-dessus, c'est que les gendarmes, bon, ce sont des militaires, ils sont aux ordres, ils sont cons, quoi, voilà, comme tous les militaires, mais, si vous voulez... Par contre, le peuple, la manière dont le peuple a accueilli ces réfugiés et républicains, c'est quelque chose d'insupportable, et qui les traitait de tous les noms, qui se foutait de leur gueule et tout, voilà, ça, c'est le bon peuple de France, qui a accueilli les Allemands à bras ouverts, qui s'est doté d'un dictateur, la personne de Pétain, etc., 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 voilà, ça, c'est la France, républicaine, liberté, égalité, fraternité, on a honte, on a honte, on a honte ! que le triunfo sin cesar nos llevan post, alta la bandera, revolucionaria, que le triunfo sin cesar nos llevan post, en pied et tout de suite, et tout de suite, jouent dans l'émission à Rincay, sur Radio Soupente, à la station des rapides sans fois sans l'eau et sans courbette, va vous lire un extrait de la Retisata, c'est-à-dire, c'est le bouquin que ma camarade a trouvé dans la bibliothèque, moi-même, je vais essayer de le commander aux éditions Actes Sud, 18 euros, 30 ? 18 euros, oui, c'est 18 euros, voilà, mais ce bouquin est quand même aussi passionnant que, c'est le film qu'on l'a vu. C'est même beaucoup plus parce qu'il y a vraiment, il y a toute cette réflexion sur ce qu'a fait la France, alors il y a tous les dessins aussi, il y a beaucoup de dessins de Joseph Bartoli et il y a toute une réflexion sur la condition de l'exilé, sur ce neveu qui même lui s'interroge s'il doit prendre la nationalité espagnole ou pas, comment il peut passer au-delà parce qu'effectivement l'Espagne n'a toujours pas reconnu, il y a quand même encore un même, il y a un grand problème avec ces républicains espagnols, donc pour lui ce n'est pas possible pour l'instant de devenir espagnol. Donc le passage que je vais lire, c'est le chapitre qui s'appelle Les camps du mépris, vu du camp de concentration la mer. J'ai découvert, c'est le neveu qui s'exprime, j'ai découvert par hasard au détour d'une conversation familiale que la plage de mon enfance était l'ancien camp de mon père et de mon oncle. Ce fut un choc. J'ai enfin compris leur silence sur le tard dans les années 70. Je ne savais rien de leur vie dans les camps de concentration, le sujet était tabou. Mon père m'a juste raconté que les premiers mots en français qu'il a entendu c'est « Allez, allez ! » Voilà ce que leur criaient les tirailleurs sénégalais en les poussant à coups de crosse comme des chiens. Ce fut pour tous les internés l'expression la plus célèbre de la langue française. Je me suis imaginé mille fois leur panique. Les premiers français qu'ils voient sont les spahis marocains Los Moros. Le camp de concentration fut l'humiliation suprême pour les miens. Ils sont à jamais marqués par les images de la défaite et de la déchéance. Les civils se revoient en haillons. Quant aux militaires, ils ont dû jeter leurs armes au pied des gendarmes français méprisants qui se moquaient d'eux. Alors, c'est ça, la glorieuse armée espagnole lançait un officier à ses gueux, ses pauvres vaincus. Vous pourrez vous préparer parce qu'aujourd'hui c'est nous, mais demain, ce sera vous, lui a répondu un soldat espagnol. Il ne s'était pas trompé. Moins d'un an après, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Il y avait plus d'intelligence et de culture politique chez ce simple soldat battu que chez cet abruti d'officier français qui avait fait Saint-Sien. les officiers français qui ont joyeusement trahi la France en permettant que l'armée française se débande à tout va, etc. Mais ils préféraient les rouges, ils préféraient plutôt Hitler aux rouges. Et pourtant, les exilés débarquaient dans un pays dont la devise liberté, égalité, fraternité avait servi de modèle à leur république. En arrivant, mes parents et tous les autres ne savaient pas qu'en France, le Front Populaire était mort, que l'esprit de Munich prévalait. Ils croyaient encore en la patrie des droits de l'homme et ils ont été finalement battus, parqués, affamés, avilés. Une miche de pain pour dix hommes. Les premiers jours sur la plage d'Argelès, il n'y avait pas de barbelés mais un cordon de gendarmes mobiles pour les garder. Ils faisaient leurs besoins dans la mer devant tout le monde en plein mois de janvier durant un des hivers les plus froids du siècle. Plus de dignité, plus de pudeur, ils vivaient comme des animaux, creusaient des trous dans le sable pour s'enterrer et s'abriter du vent. C'était la fin du monde, la fin d'un monde, c'est inimaginable. Oui, cette dernière description, ça fait tout à fait penser au camp de la mort nazie. C'est exactement les mêmes conditions, sauf que chez les nazis, ils avaient qu'à affectionner le système en faisant des chambres à gaz et des fours. Mais bon, voilà, c'est le premier degré de l'avidissement. Et en plus, on peut quand même rappeler que quand les réfugiés espagnols sont arrivés, c'est encore le gouvernement Blum, donc que Blum n'a jamais voulu aider... C'est pas Daladier ? C'est Daladier, oui. Oui, Daladier. Qu'ils n'ont jamais voulu aider les républicains espagnols, qu'ils ont effectivement peur du rouge, quoi. Oui, tout à fait. Il faut dire que t'as 500 000, enfin, grosso modo, 500 000 républicains espagnols qui débattent d'un seul coup en France, dont peut-être le tiers étaient des anciens combattants, justement, rouges, anarchistes, trotskistes, etc. Alors, les mecs, là, le rentier français, là, c'était pire que la peste du bonique, tu vois, pour eux. Et donc, après, même quand c'est une partie, donc, bon, il y a les conditions complètement misérables qui racontent brièvement et qu'on voit bien après dans le film et dans tous ses dessins. Et il y a le fait qu'après, une partie de ces réfugiés espagnols se sont battus dans la résistance et qu'on leur avait promis de destituer Franco, chose, bien sûr, qui était complètement à l'heure depuis le départ. Les Britanniques, les Français ont laissé Franco en place. Franco, il fallait qu'ils se taisent. Il y avait la neutralité, on lui a demandé la neutralité et en échange de quoi, les Britanniques lui ont filé quand même du pétrole. Plus on apprend dans cette histoire, plus l'histoire de notre pays, plus on se dit que cette, effectivement, liberté, égalité, fraternité, en fait, n'a jamais existé. Non, Jamais. Jamais. Et alors, là, il y a cette histoire du Sacré-Cœur en France qui veulent classer comme monument historique, etc., etc. C'est vraiment, encore une fois, pour effacer la mémoire de la Commune. On continue, rien n'arrête l'esprit rentier français. Versailles n'a jamais été expurgé. Alors, ce qu'il raconte, ce qu'il raconte aussi, ce neveu de George Bartoli, c'est que lui, sa maman a eu de la chance, en fait, parce que quand ils sont arrivés, il y avait du tri, on mettait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et elle, elle a eu la chance de faire partie de ceux qui ont été triés. Elle avait 16 ans et donc, on l'envoyait dans le Cantal. Et en fait, là, les Français avaient aussi un intérêt, c'est que la République espagnole, en exil, versait au gouvernement français une allocation pour chaque réfugié espagnol. Donc, autrement dit, la France, oui, s'est payée sur le dos des exilés. C'est pour ça qu'ils ont sauvé une partie de certains réfugiés qui arrivaient, qui recevaient de l'argent. C'est quand même... Pour avoir plus de déprime, je pense qu'il faut faire. Et effectivement, il y a un silence, il le dit bien, qu'il a eu plus de confessions de son oncle que de son père. C'est peut-être plus facile à un oncle de parler, mais qu'il est quand même resté, effectivement, toute cette amertume, quelque chose, on peut complètement imaginer à quel point il y a une violence et il raconte qu'il n'y a que Chirac. C'est ça, finalement, c'est... Chirac qui a pensionné les anciens combattants espagnols qui se sont battus, évidemment, pour la France, comme cette fameuse division, la blindée de Leclerc, comment on les appelle ? La Nueva. La Nueva, voilà. Nueva. Nueva, oui. Et Chirac, ce n'est pas les socialistes, ce n'est pas Mitterrand, oh là là, non. Mitterrand, le franquiste, enfin, avec la francisque plutôt, ce n'est pas lui qui a pensionné ses vétérans, mais Chirac, comme si Chirac aussi qui a reconnu la faute de la France avec le Veldiv, où on avait emparqué après la rafle, ce qu'on appelle la rafle du Veldiv, quoi, tous les juifs, les Français de confession juive, voilà, c'est... Voilà, ce n'est jamais les socialistes, mais c'est vraiment des pourris, enfin, socialistes, attention, c'est le nom qu'on leur donne, mais ils sont autant socialistes que moi chez les plus jadistes, voilà. Et on peut... Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en regardant, c'est qu'en fait, dans ces... tous les Espagnols antifascistes, il y en a 12 000 qui ont été déportés à Matausen, Buchenwald et Dachau. Il en est revenu que 2 000. Voilà, il en est revenu que 2 000. Voilà. Les autres, ils étaient gazés, gazés et éclamés, quoi, comme ce que je vous disais tout à l'heure, sur la différence entre les camps de la mort français et les camps de la mort nazis. Ça réside juste dans les fours crématoires et les chambres à gaz. Voilà. Pour le côté nazi. Mais si en France, ils n'avaient plus, probablement qu'ils l'auraient fait. Bon, c'est la division. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 voulaient proclamer les valeurs de leur république, continuer à faire de l'éducation populaire, donc il y avait des expositions, il y avait de l'alphabétisation, il y avait vraiment plein de choses qui se passaient entre les réfugiés. Oui, parce qu'il faut dire que quand même, chez les républicains espagnols, qu'ils soient de quelques bords d'extrême gauche, qu'ils soient, anarchistes, Poum, Trotskart et compagnie, ou, bref, ils étaient communistes, ils étaient vraiment très proches du peuple et ils essayaient de diffuser la culture le plus possible, enfin pour rendre, si vous voulez, les classes populaires plus libres, voilà, plus critiques, etc. etc. Et vraiment, ils avaient ça chevillé, si vous voulez, à l'arme, parce que dans ces camps de la mort français, ils continuaient, avec rien, d'essayer de... la culture était toujours en première ligne, c'était leur créneau, c'était ça qui les faisait vivre. Et donc, Joseph a été, de ce point de vue-là, on pourrait dire, un espèce de missionnaire laïque, voilà, qui a permis probablement à beaucoup d'interner, d'espérer que ça allait changer, qu'un jour la liberté reviendrait et qui pourrait enfin revivre, voilà. C'est tout ça que disent ces desseins, si vous voulez, parce que c'était encore un homme jeune, voilà, qui avait envie de vivre, mais pourtant il a risqué la mort à plusieurs reprises, même dans ce camp. Il a un de ses amis très proches qui a été quasiment crucifié, quoi, voilà. C'était leur manière aux gendarmes français d'appliquer la loi. Je pense qu'ils l'outrepassaient un peu, mais bon, on leur en faisait pas grief, au contraire. Voilà. Il y a, d'ailleurs, dans ce film, et c'est dans les dessins aussi, il y a un moment qui est assez terrible, c'est des petits-enfants qui prêvent de faim, qui sont prêts à les barbeler, et ils voient une petite fille avec son chien, une petite fille française, toute jolie, toute de vue, petite blondasse, qui promène son chien-chien, les gamins, leur truc, c'est essayer d'attirer le chien vers eux, quoi, et ils y arrivent pour le bouffer. Voilà, c'en était là, voilà, c'était... Et ils tuaient des chevaux aussi pour pouvoir les manger. Non, et tout ça, dans ces illustrations, c'est vraiment... Il y a une telle vibration dans les dessins que... Là, je... Et alors, il avait une affection particulière pour les gendarmes, dont un gros, qui est à plusieurs reprises croqué dans ce recueil de dessins, un gros gendarme pourri, là, voilà, qui les martyrisait, quoi, qui se la jouait, etc., etc. Et là, dans le dessin, il prend vraiment sa revanche. Le pauvre mec, il a été... Qu'il a mal fini, puisqu'il a été pendu, on ne sait pas par qui. Oui, ça, c'est dans le film. Après, je pense que dans le film, il y a une partie de fiction. Mais, en fait, ce qui est évident, c'est que tous les représentants de l'ordre et de la gendarmerie, effectivement, le dessin touche pratiquement aux homorphismes, quoi, ils ressemblent presque à des cochons, quoi. Ils sont énormes, ils sont... Voilà, ils sont vraiment déboutants, ils sont dans leur gras. Voilà, c'est presque comme le sergent Garcia, là, on voit les ceintures énormes. Et puis, en fond, on n'a que les squelettes. Et derrière, c'est vraiment des squelettes, c'est des barbelés. Alors, ces dessins sont très précis, fourmis de détails. Il faut vraiment... Parce qu'il dessinait, même avant d'être... Il critiquait déjà l'Espagne, il critiquait la religion. Donc, il a critiqué... Parce que, bien sûr, l'Église catholique a été à des premiers soutiens de Franco, il ne faut pas l'oublier, donc il avait déjà critiqué tout ça. Et en fait, il faut vraiment se pencher sur ces dessins, prendre le temps de les regarder pour avoir tous les détails, quoi. C'est très difficile d'essayer de les explorer en détail, parce qu'il y a tellement sa fourmite. Et puis, le trait aussi, c'est un trait qui vibre, etc. Donc, tout ça, à moins d'avoir des yeux excellents ou une grosse loupe, oui, c'est recommandé d'avoir une loupe, parce qu'avec la reproduction, il y a des choses qui sont toutes petites et qu'on a du mal, mais ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas du tout très drôle. C'est vraiment sinistre. Il n'y a aucune joie, par contre, dans ces dessins, parce que ce sont des dessins, presque des... Oui, on ne dirait pas des photographies, parce que ce sont des dessins, mais qui montrent d'une manière crue et cruelle la vie quotidienne de ces gens. Avec, par exemple, là, j'ai un dessin d'un mec qui bouffe, mais alors ça veut être un gendarme, ou une espèce de casquette, ou un français. C'est en dehors du camp de concentration, bien sûr. Et il y a une table où il y a une foultitude de mets succulents. Alors, derrière les barbelés, il y a des gens qui crèvent, et lui, il en baffe tellement il s'en engouffre. C'est quelque chose de... Comment dirais-je ? Non, on ne peut pas du tout... Même si on aime le dessin, si on se réjouit de voir un tel graphisme, ce que ce graphisme représente, ça vous fait un coup sur la tronche, et vous avez vite envie de refermer ce bouquin. Parce que ce n'est pas les milliers de nuits, ce n'est pas Alice au pays des merveilles, c'est Joseph, le couloir de la mort. Et effectivement, comme ce dessin sur la couverture, ce réfugié qui est unijambisme, les yeux creusés... Oui, parce que passaient les Pyrénées, et puis il faut s'imaginer, passaient les Pyrénées avec la neige, tout ça, avec des petits enfants, et qui mourraient comme des... Voilà, c'est... Et les adultes aussi, de froid, etc., parce qu'ils n'avaient rien à se mettre sur le dos, pratiquement. Voilà. Et ces gens-là, cet homme avec ses béquilles, là, il a passé les Pyrénées, il était avec deux copains qui l'ont aidé à passer les Pyrénées, mais bon, voilà, c'était... C'est quelque chose... Non, je ferais presque... Il ne faudrait pas passer ces choses-là, parce que, là, ça vous... Eux, ils ont été hantés toute leur vie parce qu'ils ont eu... Ben, nous, on va être hantés pour ce qu'il nous reste de vie avec ce genre d'informations. D'autant que dans nos chers livres d'histoire, n'est-ce pas ? Ce n'est pas raconté. Non. L'histoire de ces réfugiés, de ces républicains, toute cette retirada, en fait, est complètement occultée des livres d'histoire. C'est comme la Commune de Paris. C'est assez des sujets dont on ne parle pas, quoi. Et je te dis, moi, j'ai connu... J'ai eu la chance, si on peut dire ça, de connaître un des réfugiés républicains espagnols anarchistes, dont Libertoros, qui était quand même un... un des... un des lieutenants d'Ulouti. Mais il était tout jeune, il avait 18 ans, 18-20 ans. Eh bien, jamais tu n'aurais pu soupçonner une seconde que ça avait été un de ces martyrs des camps de la... parce qu'il était là. Il était dans ces choses. Il a eu le typhus, aussi, comme Joseph. Mais c'était des gens qui ne se plaignaient jamais, qui n'en parlaient jamais, etc. Tu vois, on n'aurait jamais pensé que c'était des héros. Tu vois. Des hommes tout à fait ordinaires. Et ça, je trouve ça, un peu fantastique, quoi, parce que vous avez des connards, là, ils font trois travers, ils s'enventent, ils font chier tout le monde avec, c'est quoi de le dire. Mais ces gens qui ont eu cette expérience terrifiante des camps de la mort français, eh bien, non, ils sont là, voilà. Lui, Huberto Ross, qui ne connaissait pas un mot de français, c'est un ouvrier métallurgiste. Quand il arrivait en France, il ne connaissait pas un mot de français, etc. Il est allé à la Sorbonne pour prendre des cours de français. Il est rentré dans une fonderie comme ouvrier, il en est sorti comme directeur financier de cette fonderie. Voilà, c'est ça, les résumés espagnols qu'on foutait à Montaule. Voilà, c'est eux. Alors, par contre, ce qu'on n'a pas trouvé, on voit dans le film qu'il est peintre, une fois qu'il est à New York, et même quand il fréquente Frida Kahlo, il peint, on le voit peindre. Donc, sur Internet, on peut retrouver le portrait qui peint, un visage de profil, un grand format avec du rouge, du bleu, une facture assez prononcée, vraiment une cigarette. Mais en fait, c'est la seule œuvre qu'on peut voir de sa peinture. Ici, il y a ce couple de dos. Oui, il y a un couple de dos parce qu'effectivement, le film se termine, on voit qu'il y a une exposition qui est faite à New York autour de son œuvre. Et en fait, ces dernières peintures, on n'a pas accès. Donc, je ne sais pas où ils se sont procurés, ces archives, comment on a pu voir ce qui peigne, ce qui aurait pu être intéressant aussi pour compléter complètement son œuvre de peintre. Oui, absolument. Non, bon, écoute, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que c'est une expérience vraiment à vivre. L'expérience de regarder ce film et de lire ce bouquin, c'est vraiment... Et puis après, on peut continuer. On peut continuer. Il y a plein de choses qui sont sorties là-dessus. Il y a aussi bien des livres que, par exemple, pour « A Madrid », ce film aussi est extraordinaire. Oui, et puis on peut relire « Hommage à la Catalogne » d'Orwell, « Pour qui sonne le glas d'Hemingway », on peut lire « L'espoir de Malraux » sur « Agas d'Espagne ». Enfin, on peut vraiment... Il y avait un lance aussi, je crois, qui a écrit un truc là-dessus. C'est... Attends, je ne me souviens plus de mes titres. Mais en tout cas, ce qui est frappant aussi, c'est qu'à quel point un film dessinait, donc, ce pouvoir, comme on le disait en sortant, ce pouvoir des images sur l'émotion. C'est-à-dire que, effectivement, moi, pour que... je n'ai pas pleuré tout le film, je n'ai pas pleuré la moitié du film, mais parce qu'effectivement, ces images ont un pouvoir incroyable. Le pouvoir du dessin, je trouve, c'est fantastique, quoi. Du dessin, du commentaire, la musique, tout ça, c'était un ensemble magnifique, quoi, on peut le dire. Et la salle était pleine. Et c'était un après-midi... C'était un... Un vendredi après-midi à deux heures, quoi, oui. Voilà. Bon, c'est vraiment étonnant. Vraiment étonnant. Comme quoi, bon, d'accord, Montreuil, c'est une ex-micipalité Coco, il y a le siège de la CGT et tout, bon, ça peut expliquer une partie de... En partie, cette affluence, mais quand même, il y a quand même, il y a quand même une mémoire qui existe, qui ne se manifeste pas souvent, mais qui existe probablement, puisqu'autrement, il n'y aurait pas eu tout ce monde, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui expose, Désirée Lucas, c'est fini, Chanorloff au musée Zadkine jusqu'au 31 mars, ça c'est vraiment à voir aussi, en plus le musée Zadkine reste un lieu très sympathique, surtout là si les journées deviennent un peu plus belles. Oui, c'est peut-être l'exposition phare de ces derniers mois. C'est possible, c'est possible. Les baigneurs de Daumier, la société Misanus, au musée de l'Estampe de Gravelines jusqu'au 26 mai, Balzac, Daumier et les parisiens à la maison de Balzac jusqu'au 31 mai, Maurice Denis, les chemins de la nature à Saint-Germain-en-Laye jusqu'au 31 mars, même si toi tu trouves que Maurice Denis manque un peu d'énergie et de tonicité, c'est de la belle peinture, c'est de la belle peinture et le lieu est à découvrir, c'est cette grande bâtisse avec un jardin, le priory, donc sur une belle journée ensoleillée, ça vaut le coup, en plus à la sortie du RER Saint-Germain-en-Laye, il y a le château, il y a un grand parc, donc ça peut être l'occasion de passer une grande journée à flémarder au soleil, voilà. Voilà, et une exposition de notre copain aussi, Clémence Kuhnvert, qui expose du 5 au 31 mars, de 16h à 20h, 16 rues dénoyées, dans un lieu qui s'appelle Friche et nous la paix, c'est au métro Belleville. C'est très amusant. Voilà, Clément l'avait reçu dans notre émission, c'est quelqu'un qui a un travail, qui fait de la taille d'épargne, qui a un travail très tonique, et si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion d'aller le découvrir, et lui est quelqu'un d'adorable, donc ça vaut le coup, vous dites que vous venez de la part d'Araka, il sera ravi. Si vous le branchez, faites attention quand même, parce qu'il a un débit assez impressionnant. Oui, il a un grand débit, un bon débit, mais en même temps, il est vraiment très sympathique, passionné par son boulot. Oui, parce que c'est quelqu'un, c'est une famille, il est issu d'une famille de graveurs, depuis son grand-père, ou peut-être son arrière-grand-père, c'est tous des graveurs. Donc il possède un métier, il a les outils de ses grands-parents, et tout ça. Et la presse que tu lui as donnée, tu lui avais donné une super presse aussi. Oui, oui. Voilà, et une exposition, Théodore Rousseau, c'est au Petit Palais. Alors Théodore Rousseau, c'est un naturaliste, je pense qu'on ira voir ça, c'est pareil, c'est de la très belle peinture, à un moment, on regardait beaucoup les naturalistes, donc c'est la voie de la forêt, donc voilà, des arbres, des arbres, des arbres. Oui, et puis c'est barbison. Oui. Donc je pense que on va faire ça cette semaine, pour faire un retour sur la nature, pour préparer le printemps. Sur le triangle d'or, de ces peintres magnifiques. Oui, il était chef de file de la colonie d'artistes qui fréquentent Barbizon et la forêt de Fontainebleau. Et on a passé pas mal de temps il y a quelques années sur ces lieux-là, et on était vraiment content d'être en immersion quand on allait à la Marophée, de s'imaginer avec tous ces rapins qui venaient, toute la vie qu'il pouvait y avoir autour de cette Marophée et des villages environnants. Oui, Barbizon, Bamilly-la-Forêt, Bourron-Marlotte, et puis au bord du Loin. Grèce-sur-Loin. Grèce-sur-Loin. Oui, toutes ces colonies, toutes ces colonies d'artistes, effectivement. Donc il reste quand même les anciennes auberges qu'il fréquentait, etc. Voilà, il y a encore et puis par exemple à Bourron-Marlotte, il y a encore plein plein de leurs anciens ateliers, etc., qui existent toujours, qui sont occupés soit par des artistes, soit par des clans peints friqués, mais enfin qui existent. Donc quand on se balade dans les routes de Bourron-Marlotte, par exemple, on peut les apercevoir. Bon, on dirait qu'on ne fait que les apercevoir, on ne peut pas les visiter, hélas. Voilà, le culturel de la semaine. Donc moi, je suis allée vendredi soir, il y avait une soirée spéciale Yala Gaza au cinéma Le Méliès à Montreuil. Alors, ce qui est regrettable, c'est que ce film Yala Gaza, un film de Roland Nourier qui avait déjà fait Le Char et l'Olivier qui parlaient plus de la Cisjordanie, là, donc, a été fait sur Gaza mais bien avant le 7 octobre. Bon, lui n'a pas pu aller sur les territoires, il avait des assistants qui travaillaient sur place qu'on connaît, celui qui faisait par exemple Gaza Story. Donc voilà, ils ont travaillé à distance et c'est un film que j'ai trouvé extraordinaire. Il y a beaucoup d'intervenants, on était 300 dans la salle, la salle était pleine. Avant, il y avait une petite veille organisée par la mairie, donc ça pour moi, c'est plus histoire de se donner un peu bonne conscience au niveau de la mairie. Ce qui est dommage, c'est que ce film ne soit programmé qu'une soirée, alors que le directeur du cinéma se replie derrière des arguments un peu fallacieux en disant qu'il trouve que le film n'est pas génial, qu'il y a des erreurs cinématographiques. Moi, ça me fait rire parce qu'au Méliès, il n'y a pas que des chefs-d'oeuvre qui passent. Et là, c'était vraiment une soirée très puise, très forte. Il y avait Abir qui était là, Abir, qu'on voit souvent dans les soirées sur la Palestine, qui est interprète et qui... Traductrice. Oui, traductrice, interprète et qui... On la voit chez elle et chez elle, c'est un vrai musée palestinien. Il n'y a que des anciens objets. Il y a un vieil atlas où on voit justement comment était cette Palestine, comment était Gaza. C'est pourquoi elle a raconté un peu sa vie ? Sa vie, je ne la connais pas plus que ça. En fait, elle est née dans un camp de réfugiés, je crois, en Jordanie et après, elle est venue en France et elle a adopté la nationalité française. Elle est ingénieure informaticienne et elle disait qu'elle avait pris une grande claque alors qu'elle aimait beaucoup la France justement. Elle a pris une grande claque quand il y a eu sa sortie de ce film Il y a la Gaza. Il y a des députés, les filles, qui ont demandé à ce qu'ils soient projetés à l'Assemblée nationale. Donc ça a été accepté sauf qu'elle, quand elle est arrivée pour participer à la soirée, on lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de rentrer, que c'était des menaces de troubles à l'ordre public. Et les députés, les filles, étaient informés de ça ? En tout cas, ils n'ont pas pu la faire rentrer. C'est quand même impressionnant. Incroyable. Alors qu'elle est française. Oui, elle est française. Elle est française. Et c'est une femme extraordinaire. Vraiment, moi, elle me touche énormément. Et là, je vois dans le débat, elle avait un discours très clair, très net, enfin, sur ce qui s'est passé et sur ce qu'on voit dans le film. Moi, ce qui m'a marquée, c'est ce qu'il en sort avec il y a des parties. Alors, ce film est très bien fait justement parce que ça alterne des séances un peu de respiration où on voit des enfants qui dansent le Dagbé. Le Dagbé, c'est des danses traditionnelles arabes, qui sont très dynamiques. On saute un peu sur les pieds. Ils ont des keffiers noirs et ils dansent sur les ruines à plusieurs endroits. Donc ça, ça permet un peu de respirer, d'avoir des... de souffler un peu sur le reste. Et il y a beaucoup d'intervenants. Il y a Ken Loach qui intervient aussi. Ken Loach, oui. Ah là là, c'est... Il est dans tous les coups de tordure. Il est hyper touchant, quoi. Il y a Ken Loach, il y a Mariam Abouddhaka qui était venu récemment. Qui a été expulsé de notre cher pays des libertés. Justement, à la suite d'une projection de Yala Gaza où elle s'est fait arrêter brutalement par la police mais en camp de rétention et expulsée au Caire alors qu'elle avait prévu de repartir. De toute façon, elle, elle dit qu'elle ne peut pas vivre sans Gaza. Mais comme elle faisait partie du FPLLP, considéré comme mouvement terroriste, ils lui ont sauté dessus. Ils ont même malmené les personnes qui étaient avec elle. Non, bon, ils ont pas... Ça les dérange pas. Donc c'est vraiment... Et moi, ce que j'ai ressenti à la fin de ce film, c'est tout l'attachement quoi qu'il arrive de ce peuple à sa culture et à sa terre. Et ça, c'est... Quoi qu'il arrive, c'est au-dessus. C'est quelque chose que... C'est ça que j'appelle l'idée. Voilà. Ça, c'est... Indestructible. Oui, c'est indestructible. Et je comprends pourquoi les Israéliens veulent tous les tuer. Ben, bien sûr. Parce que quand on voit ça, on comprend qu'ils pourront pas... Ils pourront pas anéantir ce sentiment d'appartenance à cette terre et à cette culture. En plus, c'est quand même des endroits où il y avait des universités. Enfin, oui, les Palestiniens sont des gens très... Oui, c'était... Avant l'arrivée des sionistes, c'était un territoire de rêve, quoi, très riche, avec des échanges commerciaux fabuleux et tout, quoi, tu vois. Oui, oui. Puis il y avait la culture des fraises, la culture... Enfin, c'est vraiment des olives. Enfin, c'est vraiment ça. Il y a une richesse incroyable. Et justement, ce que... Dans le film, quand il y a des intervenants, plusieurs femmes qui interviennent, et elles se présentent en disant qu'elles viennent de tel village. Et entre parenthèses, c'était marqué Palestine historique. Et donc, il y a... Au débat, quelqu'un a demandé mais est-ce que c'est vous qui avez demandé à ce qu'ils se présentent comme ça ? Et le réalisateur a dit pas du tout. C'est que, en fait, les gens, ils vivent avec ça. C'est-à-dire que leur village de naissance, ils l'ont tout le temps. Comme leur nom. Comme leur nom. Ils viennent de là. Ils ne viennent pas d'un camp de réfugiés. Ils viennent de tel et tel village, quoi. Tels et tels villages qui sont souvent rasés, ont été rasés par les sionistes comme les cadastres ont été complètement détruits, etc. Afin qu'on ne puisse pas retrouver les traces de la Palestine ancienne, quoi. Non, non. Il y a vraiment de très, très belles interventions. Alors, ce qui me fait rire, c'est que le monde, la critique du monde a dit un point de vue militant, voilà, un point de vue militant sur la bande de Gaza. Ben, c'est pas militant, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Et mon amie avec qui j'étais, la Béatrice, elle a rediscuté avec quelqu'un qui lui a dit « Mais moi, est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que tout s'est bien passé ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de propos antisémites et tout ? » Ben non, non. Pourquoi on aurait pas... Ben non, à chaque fois qu'on était dans des réunions comme ça, nous, sans film ou avec film, on n'a jamais entendu des propos antisémites. Jamais. Donc là, le monde, il a un peu du plomb dans l'aile, quoi. Oui, ben oui. Donc c'est pas du tout un film... Eux, ils souffrent d'un parti pris qui empêche de rendre le conflit intelligible. Pas du tout. Ce film, il rappelle les conventions de l'ONU, la création d'Israël, comment ça s'est fait, comment les gens sont expulsés. On voit un vieux monsieur, c'est magnifique, il a que ses petites filles, ils sont dans une pièce, ils sont kéfiés, les petites filles aussi, il a sa clé autour du cou. Enfin, c'est hyper chiant, quoi. La clé de la maison qu'il a plus. Oui. Et c'est le cas d'énormément de Palestiniens qui sont réfugiés autour de la Palestine, autour de la vraie Palestine, pas d'Israël, et qui ont tous leur... Enfin, tous, peut-être pas, la plupart qui ont les clés de leur ancienne maison. Voilà. Et il y a tous ces intervenants, ces jeunes femmes qui témoignent, qui... Enfin, moi, ça m'a bouleversée, quoi. Vraiment, c'est un film excellent. Oui, mais on voit bien que t'as les larmes aux yeux, là. Et tout de suite, sur la dessous pente, à son dérapin, 100 fois 100 voix et son courbette, l'émission Arrakai. Nous nous terminons avec le salut à nos amages. Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest. Salut les potes. Jean-Paul Souvras, un grand peintre de coup de Kerbrand dans la voie de Dunkerque, un grand peintre, et j'insiste, et aussi un grand humaniste avec un petit coup de rouge et un sandwich au jambon. Claudine, une copine à ma camarade Piquecou, qui aime beaucoup fréquenter les musées et les expositions et qui a une bibliothèque d'un bouquin d'art extraordinaire, paraît-il. Je l'avais raté un jour. Corinne, Joël, un Emmanuel et Fredo, quatre potes qui touchent du pinceau et de la palette. Juliette Planck, une graphiste en relégation à Rochefort-sur-Mer, mais qui fait de la taille des parles aussi, et qui donne des cours aussi, et qui participe à une radio locale qui s'appelle Radio Bigaille. Marie-Claude Béguet, une graveuse sévenole. Clément Graveux, dont ma camarade nous a parlé, qui expose du côté de Belleville, par là, Agnès Dubard, qui est une graveuse lilloise, qui a émigré en Ariège, et puis qui a remonté en Protagne Sud, voilà, et qui donne elle aussi des cours. j'ai vu ça sur le blog, sur le, comment dirais-je, le show, Thierry Morceau, un graveur bruxellois qui fait dans le super, 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 les gravures, il fait des superbes gravures, enfin bref, Alice Amoroso, la plus jeune graveuse du monde, Sophie Villoutrex-Bragé, une graveuse aussi, dont on a découvert le travail dans l'exposition annuelle de Saint-Sulpé, et Raul Villoula, un graveur aussi étonnant, Colette, Jacqueline, deux veuves d'artistes qui sont qui sont Odon et Raymond Imbert, des très, très bons, je dois vous ajouter ça en plus, Liliane et Laurence, deux écrivaines qui signent sous le pseudo de Claude Isner, Claude Isner, c'est ça, c'est le Claude qui me posait un problème, elles étaient deux, elles ne sont plus qu'une, bon, celle qui reste un peu quand même de peine à travailler sans sa sœur. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, on lui souhaite un bon, comment dire, une bonne santé, parce qu'elle a passé quelques jours à l'hôpital, elle avait attrapé un virus, oh là 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 là, mais pourtant une sorcière quand même, ça a du répondant. Marie-Christine et Christophe des militantes chez Mitoche Meuleux, Cécile, te la somme à cinquième puissance sous Cécile, on la somme et on t'aime, la rose flamboyante, qui a mis deux émissions sur une radio des émissions destinées aux enfants et à leurs parents, et elle s'y connaît puisque c'est une ancienne enseignante. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte dont nous avons découvert l'oeuvre dans la galerie l'empreinte de Florence quenue à Bourg-en-Marlotte. Dominique Poladar doit une grande galériste et l'art s'aujourd'hui disparaît, dont on chérit le souvenir, ainsi que sa maman Thérèse Franco, une grande galériste aussi. Marie-Dogneau qui dirige la galerie Calédoscope, on n'est pas, on est toujours heureux d'aller regarder les artistes qu'elle propose ou qu'elle met sur ses cimètres. C'est comme boubou les gars. Antoine Manoury des Champignons, c'est un petit groupe de musicus qui déménage et Anna Sinoracka, notre camarade polonaise qui peint des œuvres qui tiennent au milieu. C'est moi comme vous dire. Voilà, on a fini, donc, on n'a pas tout à fait fini puisqu'il y a encore la chanson du départ. Il faut vivre de mille semaines. Salut les amens. Salut, salut, salut. Malgré les grands cieux du néant, c'est pour mieux nos manches et renfants et les silences et les bouquins fous-vivre. et bien qu'aveugles sur fond de nuit entre les gouffres infinies des milliards d'étoiles qui rient faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau vu que l'on est plus ses seize ans et sur l'espoir un chèque en blanc faut vivre. malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous crise faut vivre. malgré qu'on n'ait pas de génie n'est pas un beau qui veut pardir et qu'on se cherche un alibi malgré tous nos morts sans coquettes qui errent dans les rues de nos têtes fous-vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud qu'on est des complexes à gogo et qu'on les aime c'est ça le pire fous-vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres prix en chantant fous-vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé fous-vivre. Malgré que l'on soit de passage qu'on vive en fou qu'on vive en sage tout finira dans un naufrage fous-vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrilles dans nos sentinelles endormis dans un bruit d'usine j'ai mis le cœur aveugle qui fulambule sur le fil du présent qui fuit fous-vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois revient encore comme un vieux rêve qui agonise fous-vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écart et s'enlise fous-vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sous l'amour qui nous offre à boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir fous-vivre. Malgré qu'à tous les horizons comme un point d'interrogation la mort nous regarde à l'œil fous-vivre. Malgré tous nos sermons d'amour tous nos mensonges jour après jour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faut vie Faut vie